Je dois savoir... Est-ce qu'Elisa est ma fille ? Je vous l'ai déjà dit, le père d'Elisa c'est Francisco. Il n'y a pas longtemps j'ai découvert que toutes les choses que j'ai pu faire, et en particulier mes âneries, ne pourront pas être effacées. Tu as fait un enfant en dehors de ton mariage ? En fait je crois qu'Elisa est ma fille. Il faudrait que tu récupères un objet appartenant à Elisa pour que je puisse faire un test ADN. Voilà Germano. Ce verre porte les empreintes de la bouche d'Elisa. C'est parfait Carolina. D'ici cinq jours, je connaîtrai la vérité. C'est parfait. Descalade, laiance de la bouche. , C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas faire ça. Elisa, c'était parfait. C'est bon. Tu as été vraiment merveilleuse. Vraiment merveilleuse. Merci. Merveilleuse. J'ai du mal à croire que je me sois laissée photographier toute nue. Félicitations Elisa. Tu es vraiment une battante. Merci Leila. Je vais aller me changer. Ou plutôt, je vais aller m'habiller. Après on s'en va ? Oui, je t'attends ici. Ok. Je l'ai fait. Génial. Je suis maître de mon corps et de ma volonté. Et maintenant Dino ne pourra plus jamais me faire de mal. Je vais enfin pouvoir m'occuper de cette petite sorcière et mettre fin à ses jours. Et vous croyez que ce plébole me suis peur, hein ? Monsieur, vous avez vu ce que j'ai vu ? Vous croyez que j'ai peur de ce plébole ? Monsieur, là-bas, on dirait qu'il est... Vous croyez que j'ai peur ? Il est décédé par une sorte d'esprit maléfique, non ? Lui, c'est le père d'Elisa. Ah bon, c'est lui ? C'est le père d'Elisa ? Oui, c'est curieux. Il n'a rien à voir avec la personne que j'ai connue. Il est venu ici il y a quelques jours avec sa famille. Il avait pourtant l'air d'être gentil. Du calme. Bon, tu arrêtes de boire maintenant. Tu payes la note et on s'en va, imbécile. Allons-y. Oui. Écoute-moi bien, mon garçon. Ton oncle et moi avons une mission à remplir. Aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher quelques pièces à Santa Isabel. On reviendra plus tard. Bon, maintenant, écoute-moi. Je veux que tu fasses attention à tout, que tu t'occupes de tout. Et s'il y a quoi que ce soit, tu nous appelles. Oui, je m'occupe de tout. Je vais passer ma journée ici. Je dois démonter cette voiture. Allons-y, Duron. Fais attention, mon garçon. Je suis bien content de le savoir que ce garçon fera partie de notre équipe. Ça, oui, Edgar. Cascarudo m'a expliqué que son oncle était problématique. Quand il a appris qu'il pourrait obtenir une bourse, c'est-à-dire une aide financière, ça l'a tout de suite intéressé qu'il vienne. Et écoute, du coup, il l'a autorisé à venir s'entraîner. Ça, c'est pas absurde ? Allons, mais cet argent, il est destiné à l'enfant. Il est bon, il le mérite, non ? Oui, et il le mérite tellement que j'ai bien envie de lui donner l'aide financière dès maintenant, tu sais, Edgar. Oui, fais-le, bonne idée, parce que ça va l'encourager, ensuite on se débrouillera. Ouais, d'accord, très bien. Bon, c'est officiel, les garçons. Cascarudo, tu intègres l'équipe d'athlétisme dirigée par Edgar. Bien joué ! Merci, merci. Cet argent va pouvoir changer ma vie, hein ? Cascarudo, changer ta vie ! Allons-y doucement, hein, tu viens à peine de commencer. Il te reste encore plein de choses à faire, chaque chose en son temps, mon garçon. Montana, Montana, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je me suis tordue la cheville. Montre-moi. Oui. On va te mettre de la glace. Ah ah ! Ne sors pas tout ton argent comme ça, après tu vas finir par le perdre. Mais tu crois que je suis bête ou quoi ? Avec cet argent, je vais me débarrasser de mon oncle. Te débarrasser ? Du calme, je ne vais tuer personne. Mais c'est sûr que je vais m'enfuir. Qu'est-ce qui t'arrive, Cascarudo ? Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe ? Oublie ça, ma belle. J'ai déjà trop parlé. Oublie ça. Alors, tu as vu les belles photos qu'elle a réussi à faire, hein ? Elle est vraiment incroyable, tu ne crois pas ? Mais tu n'as pas encore vu les photos des autres candidates. Elles sont spectaculaires. Je n'en doute pas. Je reconnais que le niveau du concours est vraiment excellent. Mais cela fera que la victoire de ma candidate sera... encore plus significative. Oui, mais comme tu le dis, on ne peut rien savoir avant la fin du concours. Et maintenant, toi, tu n'as peut-être plus rien d'important à faire, mais moi si. Alors, au revoir. Et arrête de regarder mon derrière. Oh, pardon, c'était juste un petit coup d'œil technique. Parce que j'étais en train de voir tes mensurations. Tu sais, afin que je puisse faire fabriquer une nouvelle tenue à ma toute nouvelle employée chez Excalibur. C'est ridicule. Il faudrait peut-être changer. C'est toi qui auras besoin d'un uniforme quand je reprendrai Excalibur. Un uniforme de petit bouffon imbécile. Je suis prête, Arturo. On y va ? Allez. Bien, ma chère Carolina, ce fut un plaisir. Bonne soirée. On se voit en finale. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. A bientôt. Quel filou. Mais quel culou. C'est pathétique. Et si jamais on croise Dino en bas ? Eh bien, si jamais on le croise en bas, cette petite crapule te laissera sortir du bâtiment. Alors, pas d'inquiétude. Oui, t'as raison. Et puis, s'il approche encore une fois de moi, je l'aplatis avec ma chaussure. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Alors ça, ça va là. Est-ce que tu as vu Arturo ? Ce prétentieux avec son air de victoire ? C'est logique quand même, non ? Les photos d'Elisa étaient brillantes. Alors toi aussi, Pietro. Comment est-ce que tu peux dire du bien d'Elisa ? Et maintenant, tu l'applaudis sans même te cacher. Et attends. Quel traître ! Caro ! Tu sais quoi ? Jusqu'à présent, j'ai été très correcte. J'ai fait preuve d'éthique, j'ai été sportive. Ah oui ? Quand ça ? J'ai pas remarqué ça. Ah, toi aussi, tu joues au plus malin ? Non. Moi, je joue ma vie sur ce concours. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour moi. J'ai compris. Je vais devoir trouver une solution miracle, d'accord ? Solution miracle, chérie ? Je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais la solution miracle, ça ne sert que pour les catastrophes. Ni Arthurot, ni Elisa ne m'ont l'air d'être des catastrophes. Solution miracle, Pietro. Ça veut dire mon dernier recours. C'est quand toutes les autres possibilités ont déjà été essayées sans succès. Ce n'est pas toujours la meilleure option, mais bon. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que toutes les choses que j'ai pu faire, et en particulier mes âneries, ne pourront pas être effacées. Un moment. Un enfant ? Tu as fait un enfant hors de ton mariage ? Oui, c'est une fille. Ça, c'est très grave. Et tu ne vas pas me croire. Mais en fait, je crois qu'Elisa est ma fille. Si ça ne se passe pas comme prévu et que c'est Elisa qui gagne, c'est exactement ça que je vais devoir faire. Moi, je ne perdrai pas ce pari. Tu me fais peur, chérie. Tu as raison d'avoir peur. Je n'arrive pas à croire que cette paysanne ait eu le courage de poser nue. Si je n'avais pas été là, moi aussi, je n'y croirais pas. Et est-ce qu'elle a un joli corps ? Eh oui, malheureusement. Oui, c'est grâce à son âge. C'est facile à son âge. Je vais te dire une chose. Dieu merci que José Pedro ne se rend plus au concours. Ah, c'était horrible. Et dans ton équipe, c'est laquelle qui préfère ? La brune, la blonde ou la rouquine ? Aucune en particulier. Les juges auront certainement beaucoup de travail cette fois, mais bon. Moi, je suis vraiment inquiète, ma sœur. Si c'est Elisa qui gagne... Toi, tu perds. Et pas qu'un peu en plus. Bonjour, chérie. Ah, José Pedro. Justement, tu tombes bien. Car il faut vraiment que je te parle. Il t'est arrivé quelque chose ? Pas encore. Mais je demande juste au cas où. Alors voilà. Si de manière hypothétique, une des filles qui participe au concours est de la même famille qu'un employé de Bastille, est-ce que cela voudrait dire... Est-ce que cela serait un conflit d'intérêts ? Enfin, je veux dire... Est-ce que je pourrais disqualifier une candidate pour cette raison-là ? Désolée, mais ça ne me revient pas. Ah, José Pedro. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Caro ? C'est... Ce n'est pas une histoire du tout. En fait, c'est... C'était juste une hypothèse. Mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides à répondre à cette question, s'il te plaît, charbonne. Ah oui, ça c'est sûr, il va t'aider. Et il va même faire tout son possible pour aider ma sœur. Bien sûr. Alors écoutez-moi, vous ne pouvez raconter ça à personne. Gardez le silence. Pourquoi ? Je vous le demande à tous les deux et surtout avec Germano. Tu as entendu ? D'accord. Et écoute-moi, parce que c'est urgent. Et d'ailleurs, je suis sûre que tu as gardé une copie de tous les contrats dans ton ordinateur. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu attends, cher beau-frère ? Allez, va les chercher maintenant pour moi, s'il te plaît. Ok. Encore des feuilletés, Léonore, il n'y en a plus du tout. Maman, il y avait une épreuve aujourd'hui et regarde comme Elisa est belle. Oh ma fille, mais elle est toute nue alors non ? Ah oui, je crois. Mais sur la photo, on voit que sa tête. Regarde ça comme elle est jolie. Montre-moi ça. Oh non, 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 je ne peux pas. En réalité, elle m'a vraiment beaucoup trop déçue, Daisy. J'aime pas quand vous vous disputez toutes les deux. Ça me rend triste. Moi aussi. Mais on ne peut rien y faire. J'ai beaucoup aimé cette ville. Et moi, je veux aller vivre avec ma soeur. Oh, Daisy, ta maison, elle est ici. Vas-y. Et d'ailleurs, c'est l'heure d'aller prendre ton bain et de faire tes devoirs, va. Alors comme ça, Elisa, t'as beaucoup déçue, hein ? En fait, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Une fille qui a envie de diviser sa famille, de séparer les enfants de leur père. Oui, mais tu comptais quand même beaucoup sur l'argent qu'elle va gagner, n'est-ce pas ? Sur la récompense de ce concours. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Cordero pour tes dettes ? Parce qu'il n'oubliera pas. Je t'ai déjà averti un million de fois qu'il ne fallait pas que tu t'approches d'Elisa. Mais c'est pas possible ! On dirait un enfant. Ça va, hein, Pesana ? Je veux pas entendre tes reproches à longueur de journée. Ah oui ? Alors tu n'as qu'à arrêter de faire sans arrêt des bêtises. Sinon, tu sais ce qui va se passer, hein ? Moi, je vais t'attraper et je vais te jeter dans une cellule. Et tu n'en sortiras pas tant que le concours ne sera pas terminé. Quoi ? T'es pas sérieux, Pesana ? Je ne plaisante pas du tout, non. Il suffit que je te laisse tout seul pour que tu t'attires automatiquement des ennuis. Dino, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, j'ai vraiment besoin de cet argent. Et toi aussi, tu en as besoin, tu sais pourquoi ? Parce que tu as des dettes envers Cordero. Et tu en as aussi envers moi, d'ailleurs. À moins que tu aies déjà oublié que c'est moi qui t'ai payé ton voyage à Rio pour venir ici avec ta famille. Tu n'as pas besoin de me le répéter. D'accord, d'accord, d'accord. Pardon, parce que tu avais l'air d'avoir un petit peu perdu la mémoire, hein ? C'est Gilda. Allô, oui, mon amour. Salut, Dino. Est-ce que tu peux parler ? Oui, oui, mais fais vite, ma chérie. Je voulais savoir si tout se passait bien pour toi et tu reviens quand ? Ah, mon amour, je ne sais pas encore, mais ne t'inquiète pas parce que tout se passe bien ici. Et nos affaires sont bonnes. Ah, Dieu merci. Bientôt, ma chérie, j'aurai enfin l'argent pour payer nos dettes. Et Gilda, je crois qu'il nous en restera un peu et on pourra faire des économies. Pardonne-moi, Dino, mais... Est-ce que tu peux me dire dans quel genre d'affaires tu t'es appliqué en ce moment ? Écoute, mon amour, je t'ai déjà dit que c'était rien de grave. J'ai juste envie de garder ça pour moi et ne pas prendre de risques. Fais-moi confiance. Bon, d'accord. Bisous, mon amour. Tu me manques. Bisous, mon amour. Tu as vu, Léonore ? Mon mari va réussir à tout arranger, comme ça nous n'aurons plus besoin de compter sur cette petite ingrate d'Elisa. Tu en as mis du temps, ma fille. Je parlais au téléphone avec Elisa. Elle est avec papa, ils sont dans un karaoké à la pas. Ils veulent qu'on les rejoigne, on y va ? Mon amour, si un jour tu me vois entrer dans un karaoké, et surtout si c'est à la pas, s'il te plaît, emmène-moi vite à un hôpital psychiatrique. Oh, je suis bien d'accord avec toi. Au revoir, Stella. Au revoir, Boris. Au revoir, grand-père. Au revoir, grand-mère. Ne m'appelle pas grand-mère. Allez, madame, je vais descendre en ascenseur avec vous. Où tu vas comme ça, ma petite ? Eh bien, c'est mon jour de concher, madame. Je vais à Kourichika. Ciao. Allez, on y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tous les deux. Stella. Qui nous aurait dit, après toutes ces années, enfin, seule. Oh, quel cruel destin. Il faut que je regarde tranquillement, Caro. Parce qu'en plus du règlement général, il y a le contrat de Bastille avec le magazine, puis de la gagnante avec Bastille. Ça fait beaucoup de détails. Je ne peux pas voir ça au premier coup d'œil, tu sais. Je sais. Bon, écoutez, tant pis, mais moi, je n'en peux plus. Et je meurs d'envie de savoir pourquoi est-ce que tu veux savoir ça. Ah, Dora, mais ce n'est qu'une hypothèse. Hypothèse que je suis juste en train d'envisager. Une hypothèse qui va me demander un énorme travail, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ah, d'accord, cher beau-frère, je rentre chez moi, mais bon. J'attends quand même que tu me donnes bientôt de tes nouvelles, pour l'amour de Dieu. Ah non, Caro, tu vas d'abord me raconter cette satanée hypothèse. Ne t'inquiète pas, tu le sauras en temps voulu. Allez, bisous. Au revoir. Oh, José Pedro, jette quand même un coup d'œil au petit caractère du contrat. Tu sais ce qui est écrit en tout petit, je suis sûre que c'est là que tu pourras trouver. Tout va bien, tout va bien, je m'en occupe. Je vérifierai pour toi. Au revoir. Vous voulez un thé, madame ? Ah, j'ai eu peur. C'est ça que tu veux, non ? Me tuer en me faisant peur pour toucher l'héritage ? Quel héritage ? Tu as tout dépensé. Oh oui, tu peux parler, hein ? Ne perdons pas notre temps à parler de ce genre de choses. Je voulais simplement partager avec toi le thé de 17h. En plein milieu de la nuit ? Il doit bien être 17h quelque part dans le monde. Je préfère le champagne. Moi aussi. Champagne, à notre santé. Tchin tchin. Tchin tchin. Stella, tu sais que le champagne a toujours été présent dans notre mariage. Le jour où j'ai demandé ta main, nous étions en train de boire du champagne sur la terrasse de ton appartement de Copacabana, en regardant la mer. Non, ça c'était dans la maison de mon père à Vassouras. Vieux sénile. Oui, mais on buvait du champagne. Ça, je m'en souviens très bien. Tu étais jeune et raffiné. Tu étais tellement belle avec ta petite veste bleue. Elle était rouge. Oui, rouge, blanche, bleue. Les couleurs de la France. Je me souviens de notre lune de miel à Paris. À Venise. C'est pareil. On a passé trois jours sans sortir de la chambre de l'hôtel. Jusqu'à ce que tu réussisses à retrouver la clé que tu avais perdue. Notre mariage a quand même connu des jours vraiment heureux, Stella. Ah oui ? Un peu. Il se compte sur une seule main. Je n'ai jamais oublié notre premier baiser. Jamais, Stella. C'était dans une décapotable. On était sur la route de joie. Non, c'était sur le bord de mer d'Ipanema. Tu sais quoi ? C'est possible. Mais bon, attends. Je le reconnais. Tu étais le célibataire le plus intéressant de toute la ville. Et encore, ça peut dire. Ah oui, grand et blanc et costaud, bon vivant. Et en plus, avec des yeux bleus tellement hallucinants. Mais pourquoi est-ce que tout ça a disparu ? Mais j'ai toujours conservé mes yeux bleus. Même, hop. J'ai la cataracte. Encore une coupe ? Oh, pour l'amour de Dieu, oui. Oh. Hop, c'est bon. Oh. Eh bien, tchin tchin. Allez, tiens. Alors, comment ça va ? Tu as trouvé du travail depuis la dernière fois. Oh, génial. Je suis contente. J'ai pas trouvé du travail depuis la dernière fois. Voilà. J'adore. D'accord, c'est génial ! On y est, ma belle ! Bonsoir, excusez-moi, mais la piste de danse m'attend, pas vrai ? Salut, mon ami ! Viens, viens, viens avec moi. Il y a du monde pour danser ce soir, hein ? Je n'arrive pas à y croire. Floris Val veut vraiment me rendre folle ou quoi ? Du calme, du calme, ne va pas chercher d'ennui. Bon, alors, tu veux un verre ? Est-ce que je peux t'offrir quelque chose ? J'hésite encore. Oh, mais j'adore cette musique, Floris Val. Viens, on va danser d'abord. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vraiment génial. Allez, d'accord, M. Fico, commencez. Tu seras ma partenaire. Allez, viens par ici. Non, 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 par ici, c'est bon. Marie, dis-le, maintenant, il n'en vaut pas la peine. Laisse-le. Bien, voilà. Hé, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va ? Allez, enchanté, ça va ? Tu veux me provoquer, c'est ça ? Alors, on va provoquer. On va provoquer. Moi aussi, je peux le faire. Non, mais vraiment ? Non, mais mon Dieu, quel culot ! Les filles, non, mais j'ai raté un épisode, là, non ? Floris Val ne s'est pas mariée avec cette fofolle de Marie-Estella. Et il est parti voir ailleurs. Oh, mais ça fait longtemps, tu ne le connais toujours pas. C'est un éternel coureur de jupons. Il ne changera jamais. Ça sent la dispute, j'en fais le pari et je peux te dire qu'il va y avoir du grabuge. Ah non, je passe mon tour. Moi, j'ai promis à Montana que je resterai en dehors des disputes. Et je resterai loin de cet imbécile de Floris Val. Je suis là pour m'amuser. Aujourd'hui, je voudrais te présenter le commissaire Duarte. C'est mon ami. C'est lui qui est en charge de ton affaire avec Elisa. Bonsoir. Enchanté, monsieur le commissaire. Et merci de bien vouloir nous aider. Il n'y a vraiment pas de quoi. Car après tout, je ne fais que mon travail. Asseyez-vous. Alors, d'après ce que Pezana m'a dit, aujourd'hui, votre belle-fille vous doit beaucoup d'argent. Oui, on peut dire ça. Oui, oui, il faut mettre cette petite voleuse derrière les barreaux. Écoutez, le juge m'a remis l'ordonnance de détention préventive à son encontre. Quand voulez-vous qu'elle soit arrêtée ? Maintenant ? Pas de problème. Non. Pas maintenant. Non, on attend parce qu'il faut d'abord qu'Elisa soit la gagnante du concours. Ensuite, on pourra la mettre en prison. Je pensais que vous vouliez régler cette affaire sans attendre. Bien sûr que oui. Mais avant de faire ça, il faut qu'on récupère tout l'argent qu'elle me doit. Cette petite sorcière m'a volé, il faut qu'elle me paye. Parce que moi aussi, j'ai des dettes et je dois rembourser quelqu'un. Hein, Pezana ? C'est compris, commissaire. D'abord, il va falloir qu'elle nous rende ce qu'elle nous doit. Ensuite, elle pourra rendre des comptes à la justice. Elle pense vraiment que j'ai oublié tout ce qu'elle a fait avec moi. J'en ai encore mal à la tête. Cette fois, je crois que c'est plutôt à cause de tes cornes. Que c'est moche. Très moche. Très bien, blondinet. Hé là ! Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Calme. Quoi, tu ne m'as pas fait viper ? Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Du calme ! Eh ben, regarde où tu mets les pieds, parce que j'étais juste là. Alors, fais un peu attention. Hé, hé, du calme ! Qu'est-ce que tu fais ? Je ne te connais même pas. Du calme, ne fais pas attention. Ne fais pas attention. Elle est folle d'ingue, oui, vraiment folle d'ingue. Marie-Estella, arrête. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Passe ton chemin. Va au loin. Allons, allons. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, non, non. Trop nul, cette soirée. Par ici, bien. Par là, par là. Je m'en vais. Par ici, on s'en va, bien. Voilà, c'est ça, va-t'en. Tu es ridicule. Et prends donc avec toi cette espèce de petite sorcière. Arrête, arrête, ne l'écoute pas. Sorcière ! Dieu, arrête. Sorcière ! Oui, c'est-tu qu'il y a gardé ? Moi, au moins, je ne suis pas une peau de l'onde. Moi non plus. Ça ne se voit pas ? Oui, je vois, je vois. J'arrive à distinguer une bonne dizaine de véritables flacons d'oxygène et volume 40. Arrête avec ça. Je vais lui tendre le cou à cette vipère. Arrête, arrêtez. Arrête. Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez-vous. Arrêtez ça. Marie et Estella, fais-toi une raison de bonne foi pour toutes. Je ne veux plus te voir, c'est tout. Moi, je ne t'aime plus. Bon, on y va. Floris Val. Non, Marie et Estella. Allez, 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 on y va. Floris Val. Floris Val. Mon trésor. Floris Val. Marie et Estella. Ça suffit pour aujourd'hui, mon ami. Viens, on s'en va. D'accord. Mais je te jure que je vais le tuer, cet imbécile. Je vais lui montrer. Je vais aller lui parler. Parler de quoi ? Tu as dit que tu resterais loin de tout ça. Rosangela. Ro. Marie et Estella, tu veux bien discuter deux minutes avec moi ? Qu'est-ce que tu veux, Rosangela ? Tu vas encore défendre cet imbécile ? Mais non, calme-toi, je ne veux pas me disputer. Je vais aller te chercher de l'eau, tu es trop énervée. Je sais que je n'ai rien à voir avec tout ça, mais je voudrais quand même t'aider. Écoute, on sait toutes les deux que Floris Val est irrésistible, non ? C'est vrai qu'il ne laisse pas insensible. Et du coup, Marie et Estella, il ne supportent pas de n'avoir qu'une seule femme dans sa vie. Tu comprends ? Quand il était marié avec moi, il n'arrêtait pas de me tromper. Eh bien, pas de ça avec moi. Je n'accepte pas les trahisons. Eh bien, alors il vaut mieux que tu l'oublies et que tu passes à autre chose. Je n'y arrive pas. Rien que de l'imaginer avec une autre femme, je deviens folle dingue. Eh bien, tu finiras folle dingue. Tu as tenté de le discréditer à Corichica. Et ça n'a rien donné du tout, n'est-ce pas ? Et il y a beaucoup de femmes dans ce monde, Marie et Estella. Oui, c'est vrai. Et tu sais quoi ? Il y a également beaucoup d'hommes. Regarde-moi. Je suis passée à autre chose. Et je suis heureuse. Alors toi aussi, tu peux y arriver, hein ? Marie et Estella, je suis sûre qu'il existe un homme qui pourra te rendre heureuse. Arrête de te faire humilier par Florisval. Écoute, quand je te dis ça, je suis sincère. Et puis le fait qu'Elisa pourrait bien être ma fille, me rend beaucoup plus anxieux que d'habitude. Et je meurs d'envie de connaître les résultats de ce test ADN. Oui, mais tu vas devoir attendre. J'ai essayé de parler à Gilda, mais sans succès. Attends. Germano, je crois que je viens d'avoir une idée qui pourrait bien nous aider. Mais n'importe quelle idée. La bienvenue, Carolina. Pourvu que ce soit une bonne idée, bien sûr, car moi je n'arrive plus à réfléchir. J'ai trouvé un moyen pour que tu parles avec Elisa, Germano. Comme ça, tu remarqueras peut-être quelque chose que vous avez en commun, un trait de personnalité, par exemple un indice, un petit signe, je ne sais pas. Quelque chose qui pourrait se révéler très utile. Mais c'est super. Seul à seul ? Je ne peux pas te garantir que vous serez seul à seul. Tu es sublime. Comme d'habitude. Ah, mais c'est aussi un peu grâce à l'aide de son styliste personnel. Mais je ne comprends pas à quoi va servir ce dîner entre les trois finalistes. Vous croyez que c'est un autre piège de Carolina ? Non, chef, je ne crois pas. C'est le partenaire qui souhaite connaître un peu mieux les finalistes et le magazine a prévu ce dîner. Germano est plutôt mal élevé. Je ne reconnais pas son style. Mais que d'inquiétude dans ces jolis yeux bleus. La dernière épreuve est passée, ça ne comptera pas pour le concours, j'ai vérifié. Carolina a déjà dû vous expliquer pourquoi je vous ai invité ce soir. Pas vrai ? Oui, bien sûr. Très bien. En réalité, je voulais en savoir un petit peu plus sur les trois finalistes du concours. C'est tout simple. Nous allons commencer par toi, Elisa. Parle-moi un petit peu de ta vie, de ta famille. D'accord. Alors, avant de venir dans cette ville, je vivais à Campo Claro avec ma mère, mon frère et ma soeur. Ah, et ton père ? En fait, mon père est mort alors que j'étais encore toute petite. Tu ne l'as jamais rencontrée ? Non. Ça n'a pas dû être facile de grandir sans que ton père puisse te protéger, non ? Non, mais j'ai toujours su me défendre toute seule. Personne dans ma ville ne m'a jamais cherché d'ennui. Les gens disaient que j'étais violente. Ah oui ? Moi aussi j'étais comme ça. Je te ressemblais beaucoup. C'est vrai ? Oui, c'est bien. Eh bien, dis donc. Vous avez l'air tellement, comment dire, tellement élégant, poli. Ah oui ? Ah, tu peux me tutoyer. Et puis je vais te dire quelque chose. Je n'étais pas comme ça avant. Ah, c'est vrai ? Je vais même te dire mieux que ça. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près ton âge, j'étais fou de... Je ne savais pas qu'on avait prévu un dîner afin que Germano puisse parler avec les candidats. Oui, ce n'était pas au programme. On a pris cette décision au dernier moment. Elisa a vraiment bien réussi la dernière épreuve. Et si c'est elle qui gagne le concours, j'aurais quand même un plan B. Pourquoi tu parles ? La fameuse solution miracle ? C'est moi qui aurais le dernier mot, Pietro. Ah bon, ça suffit, je n'en peux plus. Alors je vais te raconter. J'espère que tu es prêt. Germano pense qu'il est le père d'Elisa. Eh bien, on dirait qu'on se ressemble énormément, ma fille. Oui, on se ressemble. Je veux dire, Elisa, c'était une façon de parler. On se ressemble et beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, vous savez. Parle-moi encore un peu de ton père. Tu n'as plus aucun souvenir de lui ? Peut-être une photo ? Non. La seule chose que ma mère a conservée en souvenir, c'est un collier qu'il lui avait offert. Et tu as vraiment conservé ce collier durant toutes ces années ? Oui, c'était le cadeau du père de... Oh, Daisy ! Qui t'a demandé d'intervenir ? Laisse-nous parler ! Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Alors, Elisa... Et les seules personnes qui sont au courant qu'Elisa est peut-être la fille de Germano, c'est lui, moi et toi. Mais si c'est Elisa qui gagne le concours, j'en parlerai aussi à l'île. Et je suis certaine qu'elle n'acceptera jamais qu'une jeune fille, qui est le fruit d'une trahison de Germano, devienne la personne qui va représenter Bastille. Ça, c'est sûr, oui. Ce sera mon ultime recours, Pietro. Mais tu n'as jamais pensé à devenir mannequin ? Non, jamais. Alors que moi, je suis née pour faire ça, vous savez. Et moi, je m'amusais à défiler devant mon miroir. Et comment se fait-il que tu aies appris l'existence du concours La jeune fille totalement diva ? Est-ce que c'est ta mère qui t'en a parlé à cause de Bastille ? Non, 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 c'est Arturo qui m'a inscrite. Et il m'a connue alors que je vendais des fleurs dans la rue. Vous vous rappelez ? Ah oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Je me souviens de cette histoire. Mais est-ce que ta mère est d'accord pour que tu y participes ? Est-ce que tu lui en as déjà parlé ? Ah, bah en fait... Une seconde. Ma mère, elle est... Oui, pas de problème. En fait, la dernière fois que ma mère est venue ici, je... Pardon. Pardonne-moi de vous interrompre, Germano. Mais tu n'as pas envie de poser des questions aux deux autres candidates ? Car elles vont finir par croire qu'il n'y a qu'Elisa qui t'intéresse. Oh, mon Dieu. Bien sûr, désolé, ce n'est pas très poli. Bien sûr. Et les filles, s'il vous plaît, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Alors, hein, ce dîner ne fait pas du tout partie des épreuves du concours, d'accord ? C'est seulement une opportunité pour que notre partenaire puisse faire un petit peu connaissance avec les filles qui seront susceptibles de représenter Bastille. Hein, Germano ? Oui, c'est ça, tout à fait. Merci, Karina. Alors, vous savez déjà ce que vous allez faire avec cet argent si vous gagnez le concours ? Très bonne question. Raisa, c'est toi qui commence. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de projets si jamais c'est moi qui gagne le concours de la fille totalement diva, vous savez. Je ne sais pas, j'ai bien l'intention d'aider ma famille. J'ai envie de leur donner les choses dont ils ont toujours manqué. Notre fils est toujours enfermé dans sa chambre en ce moment ? Il lit de la poésie. Tout ça parce que Caro lui a interdit d'accompagner Elisa ? Il s'est enfermé dans sa chambre. Quel caractère ! Arturo n'acceptait pas la frustration. C'est cette nounou allemande qui a bien trop dorlotté notre fils. La bonne nouvelle, c'est que ce concours ne va pas tarder à toucher à sa fin. La paysanne va gagner, Arturo va gagner son pari, et toi et moi on retourne à Paris. Non, non, non. Même si c'est Elisa qui gagne, nous continuerons à subir les conséquences des absurdités de ton fils. De quoi tu parles ? Arturo est tombé amoureux de cette jeune fille. Ah, et le pire, c'est qu'il ne cherche même pas à le dire. Ben moi je l'ai averti. Tu veux sortir avec elle ? D'accord. Mais ne tombe pas amoureux d'elle. Il n'y a vraiment que toi qui aies pu lui donner un conseil aussi ridicule que ça, pervers. Sans ça, Arturo aurait certainement laissé Elisa se jeter dans les bras de ce jaunasse. Jonathan. Oui, voilà, c'est du pareil au même. Avoir un fils qui tombe amoureux d'une petite demoiselle rouquine, Quelle déception quand on a un père aussi séducteur que moi. Écoute, moi je n'ai rien du tout contre cette jeune fille. Je ne veux pas de paysanne en tant que belle-fille. Qu'elle hérite de cette maison et de notre patrimoine. Tu sais que les pauvres ont la réputation d'être mesquins. C'est bien ça. Je crois que nous sommes perdus. Il semblerait que nous soyons perdus. Nous sommes perdus. Et moi, je n'aurai plus que ma petite retraite. Je viens te dire au revoir. Comment ça me dire au revoir ? Eh oui, désolé ma belle, mais je vais partir d'ici. Je vais prendre l'argent que m'a donné Edgar et je pars de Kourichika. C'est vraiment pas beaucoup, mais ça sera utile. Attends, Cascarudo, est-ce que j'ai bien entendu ? Mon oncle est parti avec Machado parce qu'il voulait quitter la ville. Et c'est maintenant ou jamais si je veux m'enfuir d'ici. Ah, et où est-ce que tu iras ? Ah, du calme, t'inquiète pas. Je continuerai à être avec Edgar. Je crois pas qu'ils viendront me chercher là-bas. Ah, et tu vas devoir abandonner l'école ? Non, après j'irai prendre des cours, je trouverai bien. Je vais bientôt avoir 18 ans. Et quand je serai majeur, mon oncle ne pourra plus me donner d'ordre. Cascarudo, est-ce que t'as bien réfléchi à ta décision ? Mon oncle est un escroc, Jenny. Je ne veux pas finir comme lui, non. Et je compte sur cet argent pour changer de vie. Je vais devenir athlète, ma belle. Tu verras. Ah oui ? Et tu me jures que tu seras mon champion ? Je te le jure. Et je suis venu t'en parler parce que je t'aime beaucoup. Je t'assure. Tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ouais. J'y vais, hein. Je vais chercher mes affaires et je pars. Non, non, attends un peu. Tu vas pas partir comme ça ? Ah, Germano, vraiment merci beaucoup de nous avoir offert le temps. Enfin, quand même, Carolina. C'est moi qui ai organisé cette rencontre. Oui, mais quand même, merci. Elisa. Est-ce que tu veux que je te dépose chez toi ? J'ai déjà appelé un taxi pour nos trois jeunes filles. Ah oui. Et en fait, il ne va pas tarder. Alors on y va. Oui, tu peux accompagner les filles jusque devant la porte, s'il te plaît. Merci. À bientôt, Germano. Au revoir, les filles. Au revoir, Carolina. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Germano, pour l'amour de Dieu, il faut que tu sois plus discret avec Elisa. Très bien, merci. Sinon, on va finir par croire que tu as d'autres intentions avec elle. Ah, mais c'est la vérité. Mais c'est des bonnes intentions, non ? Attention. Parce que tu sais, s'il s'avère qu'Elisa est réellement ma fille... Ah bon, mais ça alors ? Vu comment tu en parles, on dirait que le fait qu'elle puisse être ta fille commence à beaucoup te plaire, en fait. Carolina, j'ai beaucoup souffert quand Sofia est décédée. Parce que je l'aimais, je l'aimais beaucoup. Fabio et moi, on est un peu différents. Ça pourrait être une nouvelle occasion de me retrouver en tant que père. Oh, c'est mignon. Mais bon, attends, ne te précipite pas. Tu ne peux être sûre de rien. Oui, mais pas pour longtemps. Quand je recevrai le résultat du test ADN, je serai fixé. Carolina, tu as vraiment été une très bonne amie pour moi, tu sais. Et une amie très jolie, en plus. Germano, Germano, tu es toujours aussi flatteur. Non, ce n'était rien d'autre qu'un compliment, c'est tout. Pas d'arrière-pensée, je te jure que c'est vrai. Je suis vraiment amoureux de Lily. Et je me suis rendu compte que pour notre relation, il valait mieux que nous restions amis plutôt qu'amant. On a eu un gros problème. En fait, tu sais quoi ? Le beau-père d'Elisa était caché ici. Et puis, elle l'a vu. Puis elle s'est mise à crier. Et du coup, on a dû le faire sortir de force. Quelle horreur. Vraiment, elle n'a pas de chance. Oui, Arturo a réussi à lui régler son compte. Moi, je n'imagine même pas ce que cet homme a pu lui faire subir pour qu'elle ait aussi peur. Mais ça nous aide à comprendre pourquoi Elisa est aussi peureuse. Oui, mais elle a été très courageuse. Et professionnelle aussi. Elle a rendu des photos absolument incroyables. Elles sont magnifiques. Et je crois qu'elle a toutes ses chances pour remporter le concours. Mouais. Oui, et malgré ses petits faux pas, elle a toujours figuré parmi les favorites. Et depuis le début. Et puisqu'on parle de ça, tu penses aller à la finale ? J'y réfléchis encore. Je me suis éloignée du concours à cause de Germano et de cette Carolina Castillo. Tu as tenté de faire annuler le concours. Je reconnais que j'ai un peu exagéré. Écoute, ça aurait vraiment causé du tort à beaucoup de personnes. Mais la finale est quand même très importante. La gagnante du concours va représenter Bastille. Il n'y a pas que ça. Le concours a été organisé en hommage à Sofia. Ou Nina. Oui, peu importe. Sofia ou Nina. Car c'était ma fille adorée. Je l'aimais et je ne cesserais jamais de l'aimer. Malgré tout ce qu'elle a fait. Voilà, chérie. Les trois finalistes viennent juste de partir. J'ai croisé Germano dehors et il avait l'air d'être très satisfait. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose à propos d'Elisa ? Eh bien, le fait qu'il puisse être le père d'Elisa commence beaucoup à lui plaire. Tu y crois pas ? Je suis toujours perplexe à propos de cette histoire. J'espère seulement que Lily sera aussi choquée que toi. Fais attention, chérie. Bonsoir tout le monde. Vous dormez pas encore ? Oh non, je refuse de répondre à une chose aussi évidente. Nous sommes tout simplement des insomniaques, ma chérie. Et à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Mais rien. Alors, comment c'était ce dîner ? Très bien. On a mangé de la viande en gelée avec du riz et puis aussi… Non, 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 personne ne t'a demandé le menu. Qu'est-ce qu'il voulait, Germano ? Ben, il voulait juste discuter avec nous. Et où est-ce qu'il est, Arturo ? Il faut que je lui parle. Il est couché. Sûrement en train de rêver de toi, ma chérie. Tu es sûre que Germano ne voulait que discuter ? Ben, pour dire la vérité, il s'est passé quelque chose de bizarre pendant ce dîner. Germano ne voulait discuter qu'avec moi. Il ne s'est adressé qu'aux autres que parce que Carolina est intervenue. Mais alors, pourquoi Germano voulait autant parler avec toi ? Il m'a posé beaucoup de questions sur ma famille. Et de l'inoubliable Gilda aussi ? L'inoubliable qui ? Ah, c'est ma mère. Oui, il m'en a parlé. Et depuis quand était l'inoubliable la mère d'Elisa ? Cette pauvre petite candide. Je crois que Germano voulait tout simplement mieux te connaître. Après tout, peut-être qu'il est déjà en train de sentir que c'est toi qui vas gagner. C'est bon signe, non ? Ouais, c'est possible. Super alors. Je vais me coucher parce que je meurs de sommeil. Alors à demain, bonne nuit. Bonne nuit. Elle va dans la chambre de Yo-Yo ? Et où est-ce que je vais dormir ? Est-ce que tu penses la même chose que moi ? Oui. Il faut vraiment qu'on fasse les choses au plus vite pour planifier notre retour à Paris. Non, non. Ce n'était pas exactement à ça que je pensais. Mais bon, tu as raison. Il faut qu'on le fasse tant qu'on a encore de l'argent pour acheter les billets. Mais on aura toujours de l'argent pour les billets. Moi, ce que je veux, c'est voyager en première classe. En première classe ? C'est la dernière fois que je mets les pieds dans cet endroit. Allez mon ami, entre, entre. Fais vite, fais vite. On a dû rentrer un peu plus tôt que prévu car on était suivi par une voiture vraiment suspecte. On va devoir rester ici enfermée. Vous peut-être, mais pas moi. J'en ai assez. Je ne marche plus dans vos affaires. Qu'est-ce que tu dis, mon garçon ? Mais tu es fou ! Mais pour qui tu te prends ? J'en ai assez de toutes vos cochonneries. De nos cochonneries ? Fais attention à ce que tu dis, mon garçon. Pardon, mais... Si vous me laissez, je jure de ne rien raconter à personne. Je veux m'en aller d'ici. Alors comme ça, tu veux découvrir le monde ? Tu veux quitter le navire ? C'est ton problème. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu as intérêt à te faire tout petit. T'as compris ? Si jamais je te croise sur ma hôte, je te roulerai dessus. Je te renverserai sans aucune pitié, mon garçon. Et qu'est-ce qu'il nous dit qui tiendra sa langue ? Qu'il essaye pour voir. S'il raconte quoi que ce soit, je l'envoie en enfer et sa vie s'arrêtera là. Je t'ai considéré comme mon fils depuis la mort de ma sœur. C'est comme ça que tu me remercies ? Tu mérites une bonne leçon. Non, tonton, s'il te plaît ! Et ne m'appelle plus, tonton ! Tu pourras aller où tu veux, mais avant, je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Tais-toi, je te dis ! Non, tonton, s'il te plaît ! Encore ça, je vais t'apprendre, moi, les bonnes manières. Tiens, ça t'apprendra, mes hontes ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On dirait qu'il y a quelque chose par terre. Je ne sais pas, c'est bizarre, on dirait un corps. Je ne veux pas voir, c'est un cadavre ou quoi ? Un nom incroyable, Jenny. C'est Cascarudo, Jenny ! Quoi ? C'est Cascarudo, Jenny ! Mais qu'est-ce que c'est ? Jenny, c'est Cascarudo ! Qu'est-ce qui s'est passé, mon ami ? Oh, mon Dieu ! Il faut l'aider ! Dépêche-toi ! Montana, Montana, c'est Cascarudo ! Jenny ! Cascarudo ! Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il faut l'aider, Montana ! On va pouvoir s'en sortir, Jenny, ne t'inquiète pas. Cascarudo, réveille-toi, mon grand. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si cet imbécile d'Elisa va gagner le concours. Et puis après, mon ami, il n'y a plus qu'à l'arrêter. Je nous imagine déjà avec tout cet argent dans les mains, Dino. J'ai déjà pensé à tout, mon ami. Si Lily a déjà failli mettre fin au concours à cause d'une pauvre vidéo, imagine un peu sa réaction quand elle découvrira que Germano a fait un enfant en dehors de leur mariage. Mon Dieu, je crois que cette fois, il y aura des morts. C'est pour ça que c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Alors, dès que je serai sûre et certaine qu'Elisa est la fille de Germano, c'est moi qui irai le dire à Lily. Ça vient d'un laboratoire. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Est-ce que vous avez un problème de santé, monsieur ? Merci beaucoup, Mildred. Au revoir, Mildred. S'il y a quoi que ce soit, je suis dehors. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada